... Presque 600 kilomètres séparent ces poireaux. Nous allons voir d'un côté comment poussent les poireaux des ortillonnages d'Amiens dans la Somme, en Picardie, et de l'autre, les poireaux dans la Loire, en Ronal. Climat océanique contre climat semi-continental, l'un bénéficie d'une humidité idéale, l'autre doit lutter contre un hiver peu commode. Mais la Terre, dans les deux cas, est idéale. Quel goût se dégage de ces particularités régionales ? Dans la Somme, on se régale d'une flamiche aux poireaux, dans la Loire, de petits chaussons avec de la viande bien gourmande. Allez, on ne vous fait pas poireauter, que le match commence ! Nous sommes dans les ortillonnages d'Amiens, une surface maraîchère au cœur de la ville. Jean-Louis cultive sur 2 hectares de nombreuses variétés. En cette saison, c'est le poireau. Le légume n'est pas difficile côté météo, mais il aime particulièrement le climat océanique de la Somme. Le climat, il est plein de soleil. On le voit aujourd'hui, il est tout le temps là, le soleil, même si quelquefois, il est derrière les nuages. On a vraiment un climat tempéré. On est à 60 km à peu près de la mer, donc on a beaucoup de vent d'ouest qui nous amène beaucoup d'humidité. Le poireau, ça a besoin de beaucoup d'humidité. Ça ne supporte pas trop les hautes températures non plus. Ça, ça monte facilement à graines aussi. Et le poireau dans le sud-est, comment il est ? Comment il se porte avec le climat ? C'est le même ? C'est différent ? Avec le climat, moi qui suis d'origine bretonne, le climat, j'ai eu un peu froid aux doigts quand je suis arrivé ici. C'est un peu plus continental, donc ça convient bien quand même à la culture du poireau. Il y a des étés relativement chauds, mais des hivers qui peuvent descendre jusqu'à moins 10, moins 15, voire des records à moins 20. En 2012, pendant trois semaines, il y a eu du moins 15. Et les poireaux étaient restés sur place pendant un mois. Impossible de les défaire, même au parto-piqueur. Le terre était jeté à 50 cm de profondeur. Vous l'aurez compris, pour Romain, cultiver des légumes dans cette région, c'est plutôt rock'n'roll. Il s'est installé ici il y a trois ans, dans ce petit coin de la Loire, à 80 km à l'ouest de Lyon. En général, la région est plutôt vouée à l'élevage. Il y a peu de maraîchage. Mais ce qui sauve Romain, c'est cette terre exceptionnelle. Alors ici, à Val-d'Oiseau, on est à 1 km de la Loire. Et on fait encore partie du bassin alluvionnaire de la Loire. C'est un terrain qui est relativement sableux. Un sol comme ça pour faire du maraîchage, c'est un vrai bonheur. Tous les jours, on travaille dans du gâteau. Le climat semi-continental de la Loire offre presque moitié moins de pluie que la somme. Heureusement, notre jeune maraîcher a une botte secrète. Ici, on est aux alentours de 600 mm par an. Par contre, en été, ça peut être très sec. On a de la chance. La Loire est juste à côté. Et j'ai un gros réseau d'irrigation qui permet d'arroser toutes les cultures sur ce terrain-là. Dans la somme, pour cultiver, c'est aussi du gâteau. Les terres des ortillonnages sont tout aussi fertiles. Naturellement, c'était un marais. Comme il y en a un peu partout sur la somme, puisque c'est un fleuve qui est très, très lent, ça prend son temps pour descendre. Et en descendant, ça va déposer de la sédimentation un petit peu partout. Là, les hommes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé des petits fossés pour faciliter la circulation de l'eau. Et ils ont remonté les alluvions. C'est vraiment des terrains faits pour des petites cultures très manuelles, peu mécanisées. Bonjour, Louis. Bonjour. Sur cette terre maraîchère, les cuisiniers, comme Maryse, ont de quoi s'amuser. Je suis à chercher des poireaux pour faire une flamiche. Vous allez m'en préparer un bon kilo ? Oui, ça va. C'est chez elle qu'elle va préparer une recette régionale célébrissime. En picard, une flamiche à porion. Donc on garde tout le blanc et à peu près un tiers du vert pour mettre un petit peu de couleur. Maryse fait cuire des lardons qui donneront un peu de fumée à la flamiche. Les poireaux vont revenir dans du beurre. Ils vont compoter une vingtaine de minutes. Là, je vais rajouter de la crème fraîche crue. Elle ajoute les lardons. La préparation doit rester au frais. Sur la pâte feuilletée, on ne garnit jamais avec une garniture chaude. Maryse dépose donc la préparation refroidie sur sa pâte feuilletée. Que ce soit assez généreux. En picardie, on aime bien manger des bonnes choses copieuses. Elle badigeonne le contour de la pâte d'un peu d'eau. Cela va aider la deuxième pâte feuilletée à bien coller. Maryse fait un petit trou au milieu pour faire sortir la vapeur. Dernière étape, un coup de pinceau pour enduire de jaune d'œuf, de quoi bien faire dorer la flamiche. Je vais emmener ma flamiche au four. Elle est prête pour 20 minutes. Thermostat 220. Et voilà, le beau poireau. Il est beau, le poireau de Jean-Louis. Ah, il est beau, mais le poireau dans la Loire aurait un goût nettement différent. Je suis sûr qu'il a des subtilités de goût par rapport au terroir et par rapport au terrain dans lequel il a été cultivé. Je pense que plus il aura froid, peut-être que ça va lui apporter plus de sucre. Plus il aura chaud, ce sera peut-être un poireau qui sera peut-être plus corsé. En général, quand il y a beaucoup de froid, les plantes deviennent sucrées. Et avec ce poireau de la Loire, Jocelyne, une autre passionnée de cuisine, va nous faire des rissols. Ce sont des petits chaussons avec de la viande et des légumes. Première étape, on coupe quelques poireaux, de l'échalote, qu'il faut ensuite faire rissoler. Un gros morceau de beurre. S'il n'y a pas de beurre, c'est pas bon. Il n'y a pas de goût. Jocelyne rajoute du vin blanc, de la moutarde, de la crème fraîche. Alors les enfants qui n'aiment pas beaucoup les légumes, en les mettant au rissol, ça ne se voit pas. J'ai mis un petit peu de mie de pain, du persil et puis de la farce. La préparation à base de chair à saucisse est ajoutée dans la poêle. Cuisson pendant 10 minutes. Jocelyne utilise aussi de la pâte feuilletée. Elle va en faire des cercles de taille identique. Elle y dépose la préparation et referme la pâte. Résultat, des petits chaussons. Je fais le petit trait. Elle utilise enfin un jaune d'oeuf pour faire dorer le tout. Direction le four, 20 minutes à 210 degrés. En résumé, les hivers rudes donnent un goût plus sucré aux poireaux de la Loire. Dans la somme, l'humidité permet surtout à son poireau d'avoir des feuilles bien vertes. Dans les deux cas, le métier du maraîcher reste le même. C'est celui d'un homme attaché à son terroir qui cultive des poireaux en toute saison avec la même passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada